Camarades peu d'Afrique, l'heure est grave, chers camarades du Romagne, Romagne, ça va péter, ça va péter entre Poutine et puis l'OTAN, ça va péter la troisième guerre mondiale à nous porte, chers camarades peu d'Afrique, on écoute cette vidéo, Anthony Bruckin lui me va parler, on va l'écouter ici, chers camarades peu d'Afrique. On ne plaisante pas avec l'OTAN, l'organisation refuse qu'on la prenne pour une cible facile, alors elle hausse le ton, si la Russie lance ne serait-ce qu'une cyberattaque envers l'un de ses membres, elle répliquera et elle ira jusqu'à déclencher l'article 5, c'est-à-dire l'article, vous le savez, qui dit que si un membre est attaqué, tous les autres répondront, militairement notamment. Regardez ce qu'a déclaré le chef du comité militaire de l'OTAN, Rob Bauer, il dit, si les services essentiels à nos sociétés sont menacés ou ne peuvent pas fonctionner, alors nous sommes proches du point où nous pouvons réagir de la même manière que lors d'une attaque physique. Et le secrétaire d'état américain d'ailleurs ne dit pas autre chose. Le Kremlin a également intensifié ses attaques hybrides contre les états de première ligne et les membres de l'OTAN. Incendiant et sabotant des entrepôts d'approvisionnement et ne respectant pas les frontières et les démarcations maritimes. Dans les pays baltes, de plus en plus de cyberattaques ont lieu, continuant à diffuser cette information. Je peux vous dire que lors de la réunion des premiers ministres d'aujourd'hui, pratiquement tous les alliés étaient présents pour voir qu'il s'agit d'un problème qui se pose. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire et nous répondrons à la fois individuellement et collectivement si nécessaire. C'est un peu comme l'Afrique d'Afrique. Non, l'Afrique 5, le fameux l'Afrique 5 de l'OTAN. Il veut étudier l'Afrique 5, mais il y aura manu. Frère, il y a des entrepôts de munitions au sein des pays de l'OTAN qui étaient prêts à être évacués vers l'Ukraine. Ces entrepôts ont pris feu. On ne sait pas qui a brûlé. Frère, il y a rien à serrer. J'ai dit, mais c'est Iromagne. Comment? Les entrepôts, ils ont mis munitions et ils ont dit, on va prendre ça pour aller donner à l'Ukraine. Ça a pris feu. En même temps, c'est méthanement. Et puis, les systèmes de, je ne sais pas, je ne sais même pas, les systèmes, c'est quoi? Ils sont victimes de cyberattaques. Ils n'arrivent plus à travailler. Ils n'arrivent plus à utiliser l'informatique. Frère, ils n'arrivent plus à l'utiliser. Quand ils veulent l'utiliser pour arranger l'Ukraine, ça ne marche plus. Ils disent que ça, c'est Poutine qui fait ça. Mais vous n'avez pas les preuves. Et si ce n'est pas Poutine? Non, c'est une règle. Et si ce n'est pas lui? Et si c'est une autre organisation occidentale qui est contre le soutien de l'Occident à l'Ukraine? Et si c'est ça? On ne sait pas. Il n'y a pas de preuves. Quand un dirigeant occidental a mal la quête, il dit que c'est Poutine. Quand un dirigeant occidental il s'en va la nuit à sa femme et puis ça ne se lève pas et dit non, Poutine a attaqué ça. quand sa femme cuisine et puis il y a trop de sel dedans et dit non, c'est Poutine. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez le preuves? Et vous dites que vous allez utiliser l'article 5 pour rentrer en guerre militairement contre quelqu'un que vous n'avez pas vu vous attaquer. On a vu ça en Irak plus de 4 millions de morts. On a s'enginé pour dire voilà la preuve que le gars il utilise les armes nucléaires, les armes chimiques. Ils ont parti s'installer là-bas. Embargo sur médicaments. Les enfants sont à l'hôpital. Ils ne peuvent pas se soigner. Les blessés arrivent à l'hôpital. Il n'y a pas de soins. Les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. Donc, si c'est ça, vous voulez faire compte de Poutine. En tout cas, nous, on vous regarde. Si c'est à cause de ça, vous voulez organiser un sommet sur l'Ukraine en Suisse le 18 non, pas le 18 je ne sais pas c'est quand là en juin là on vous regarde. Kamala arrive, arrive-vous. Nous, on vous regarde. Mais quand ça a commencé je sais que les Etats-Unis ne m'ont pas épargné aussi comme dans les précédentes guerres mondiales. Mais la première guerre mondiale on ne les a pas touchés depuis le territoire. La deuxième ils n'ont pas été touchés depuis le territoire. cette fois-ci quand ça a commencé il faut que ça se passe sur le territoire aussi. Comme ça si nous on est morts quand tout le monde mourit si les survivants s'il y a 4M ils vont dire on ne veut plus la guerre. Jo Baden c'est des va-t'en chers camarades peu d'Afrique j'aime mettre en commentaire le lien de Senwave Senwave c'est l'application qui te permet d'envoyer de l'argent à travers le monde à presque 0 francs comme Fred d'envoyer fiable sécurisé tranquille tu peux envoyer beaucoup d'argent en même temps. Chers camarades peu d'Afrique partagez au maximum la vidéo sur ce vive l'Afrique libre vive le bon africanisme vive tous les braves africains Bago Président Guadouane 25 Inch'Allah Abonnez-vous